Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nos pionniers de l'Ouest sont plus occupés à se tirer dessus qu'à s'instruire Si nous voulons qu'une jeune nation comme la nôtre devienne puissante, il faut les Américains éduquer Or, notre Ouest sauvage manque d'école Messieurs, remplaçons les coltes par des crayons et les armes par les livres Ça va pas, non ? L'école de Sénatérie ! Essayez de chasser avec un... Sénateur, je vous rappelle à l'ordre Poursuivez, sénateur Upgrade Je vous demanderai donc de voter l'opération CES Culture et éducation dans l'Ouest sauvage Comme les hirondelles annonciatrices d'un nouveau printemps intellectuel Des volets d'instituteurs s'égailleront à travers le pays Ils seront les soldats de la connaissance Leur inflexible moralité les guidera sans faillir Vers l'accomplissement de leur mission sacrée Implanter des écoles pour instruire les malheureux fermiers de l'Ouest Laboré d'inculture et d'illettrisme Ma mission s'annonce sous les meilleurs auspices Un Vulture Rustica, sympathique rapace diurne, friand de charogne Me souhaite la bienvenue dans le... Tâche ! Bienvenue en Arizona, piétonne Et ma rolaire, corne verte Et que t'envoie l'oseille car que sinon on te descend et que tu le regretteras Mon pauvre ami, votre syntaxe est déplorable De plus, il m'apparaît difficile d'exprimer des regrets lorsque l'on est décédé C'est vrai ça ! Quelle cause est mauvaise dis donc ! Que c'est quoi la sainte taxe ? Je rédige une plainte que vous porterez au shérif le plus proche Vos armes sont confisquées jusqu'à nouvel ordre C'est rigoli, nous c'est ton fric qu'on confisque Et quand même que j'ai bien envie de te traîner un peu derrière mon cheval Pour que ça t'apprendra le respect, un peu On lève les bras, Tate Coyote Vous l'avez échappé, Belle Ces trois fripouilles vous auraient descendu comme un lapin Allons, ce sont de toute évidence de malheureuses victimes d'un mauvais environnement socio-éducatif Plus à plaindre qu'à blâmer Hein ? Je présume que vous venez juste d'arriver dans l'Ouest, Mister... Irwin Strait, instituteur Votre intervention mérite un bon point Nom et prénom... Luc, Lucie Eh bien, Luc, Lucie, sachez que le dialogue et l'instruction sont de meilleures armes contre la violence qu'un colt aussi rapide soit-il Où allez-vous ? À Rao Gulch J'ai une école à bâtir et des cerveaux vierges qui m'attendent Je ne crois pas qu'un instituteur soit le bienvenu à Rao Gulch C'est la pire ville de l'Arizona, un coupe-gorge aux mains d'une bande de crapules Même les couches les plus basses, les vases les plus profondes des étangs boueux de l'humanité ont droit à la lumière du savoir 5, 4, 3, 2, 1... On ne peut pas le laisser tout seul Zéro, il va encore fourrer mes nazeaux dans une affaire qui ne les regarde pas Un type assez fou pour vouloir alphabétiser les pires crapules d'Arizona mérite respect, sympathie et goût de main Strait, je vous accompagne Ainsi je livrerai ces trois crapules au shérif de Rao Gulch On est de la bande à Jimmy Hilarious pour riche tu sais Et il va pas être content que t'as fait des ennuis à ces gars Tu feras bien mieux nous détachés On ne dit pas tu feras mieux mais tu ferais mieux Conditionnel, je veillerai à ce que le shérif vous fasse réviser vos conjugaisons en cellule Étranger avec E-N On a un beau haut accent circonflexe Cibetière avec un S et deux T Quel orthographe, il est temps que j'arrive Il est évident que la faune locale est terrorisée C'est un des symptômes basiques de l'ignorance Shérif, j'ai des clients pour vous Debout là-dedans, c'est l'heure de faire son travail Qu'est-ce que c'est étranger ? Vous visitez la région ? C'est pas l'office du tourisme ici, c'est le bureau du shérif hein On est fermé de midi à minuit et de minuit à minuit Eh bien aujourd'hui c'est la journée porte ouverte Mais, 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 c'est des hommes à gym pour riches ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Votre devoir, que vous les bouclier Présent du subjonctif Ouh, on boucle pas comme ça par ici On est pas chez les sauvages, faut un motif, y'a des lois Tentative de vol et d'homicide, c'est suffisant ? Sans compter les fautes de grammaire et de syntaxe Oulala, vous avez des preuves ? S'agirait pas de commettre une erreur judiciaire ? Surtout avec trois sympathiques bienfaiteurs de la ville Ah ouais ouais, que c'est une erreur très très judiciaire On a rien fait Wilbert, tu nous connais Qu'on le jure que c'est eux qui ont commencé Voilà trois témoignages spontanés qui contestent vos deux témoignages Que je qualifierais de partial et de moins nombreux Partio ? Quoi partio ? C'est un pluriel, impartial comme l'instituteur Partio comme les voyous et les lâches Ah attention, sinon c'est vous qui allez aller en prison Pour insulte à la loi qui est représentée en la personne de moi En ma personne ? En ma mienne, shérif Cette étoile sur votre poitrine vous confère des devoirs La population de Raogulch attend que vous fassiez régner l'ordre, la loi et la justice Pilier de... Prisonniers, libérez les prisonniers ! Libérez les prisonniers ! Ces trois hommes sont des fripouilles Et vous le savez, de qui avez-vous peur ? On n'a pas peur de personne Sauf qu'on veut pas d'ennuis avec Hilarious pour riches Raogulchien, raogulchienne Je suis Irwin Strait, votre maître d'école Connaissez-vous ce grand pays ? Allons, ne me dites pas que personne ne sait quel est ce pays Euh... c'est pas l'Amérique des fois On ne dit pas des fois, mais parfois Comment t'appelles-tu mon garçon ? Euh... Smith, monsieur Eh bien mon petit Smith apprend que ce sont les Etats-Unis d'Amérique Ce n'est qu'une petite partie au demeurant immense du continent américain Qui comprend l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord Que nous partageons avec nos sympathiques voisins mexicains au Sud et canadiens au Nord Très bien ! Et maintenant, qui peut me dire parmi vous qui a découvert l'Amérique ? C'est Suisse ! Vous êtes tous des ignorants Et c'est pour cette raison que vous vous laissez terroriser par des bandits comme ce pourriche L'ignorance génère la peur Et le seul moyen de lutter contre l'ignorance C'est l'instruction Y a-t-il un endroit où nous pourrions accueillir l'école le temps d'en bâtir une ? Il n'y a pas une seconde à perdre à ce que je vois Ben euh... je vois pas, non ? Y a plus une bicocque de libre A part le saloon qui est vide la plupart du temps à cause que la limonade à ce bandit allait frelaté Très bonne idée le saloon, ça fera une excellente salle d'études Quoi ? Mais... mais... j'ai pas fait pour ça ! Vous avez entendu votre shérif ? Représentant de l'autorité locale, en dépit de sa méconnaissance de la grammaire On fera donc l'école au saloon Pas question de faire l'école au saloon ! Ni de faire l'école tout court ! C'est moi qui fais la loi ici ! Et les études j'aime pas ça ! La preuve ? J'ai arrêté de les poursuivre ! Qu'est-ce que vous avez à pas rigoler vous ? En général on rigole quand Jim Hilarious pour riche fait un bon mot ! En général je rigole quand c'est drôle Les choses vont changer ici ! Cette bourgade trop longtemps épargnée par l'humus vivifiant de l'intelligence verra sa première école ouvrir dès demain ! Wilbur ! Sans méga de ta cabane ! Faut pas qu'il rate le lynchage de ces deux pins sans rire ! Compris ? A partir de maintenant c'est la loi qui fait la loi ici Ces trois hommes resteront en prison jusqu'à ce que tu les y rejoignes Jim Hilarious pour riche Je reviendrai ! Et si j'apprends que l'un de vous est allé à l'école, il passera son certificat d'études en enfer ! Je crois que c'était une menace Une pauvre menace qui n'arrêtera pas la marche du savoir Plus à gauche ! Ah non ! Trop à gauche ! Voilà ! 10 sur 10 Un saloon transformé en école, rien de mieux pourrait trancher sa soif de connaissance Eh bien ! Tout est prêt pour recevoir les élèves Les enfants le matin et les parents l'après-midi Ainsi les premiers pourront toujours aider les seconds à faire leur devoir Je donnerai ma première classe si tôt après le déjeuner Monsieur pourri, je veux pas être content ! Il faut se débarrasser de ces deux-là si on veut continuer à terroriser la population tranquille D'abord le grosseur à binocles, c'est le plus dangereux C'est pas une blague, bande de crétin Avec son blabla, il risque de donner de mauvaises idées aux gens Faut lui coller une bonne frousse pour qu'il quitte la ville ventre à terre Eh bien ! Qu'est-ce que c'est que cette rentrée scolaire sans élèves ? C'est sûrement le trac du premier jour L'école gratuite est obligatoire pour tous ! Une heure de colle par minute de retard ! Je m'occupe du ramassage scolaire, prof Je suis bien trop vieux pour aller à l'école Vous avez un mot de vos enfants pour vous en dispenser ? Bienvenue au cours préparatoire Je lis dans vos regards pétillants une soif d'apprendre que je m'efforcerai d'étancher Pour commencer, nous allons faire connaissance Vous allez remplir les feuilles que je vous ai distribuées Et y indiquer vos noms, prénoms, âges et professions des parents Un problème ? Je m'appelle Zbignoszewski Je suis né, je sais pas quand et je sais pas lire et encore moins écrire À part votre petit camarade, Zbignoszewski, qui d'autre encore ne sait ni lire ni écrire ? Il en faut bien un pour écrire les noms sur les tombes Moi je sais pas lire et écrire, mais je sais compter Manteur, tu te trompes toujours quand tu rends la monnaie Je vous amène un retardataire, prof Élève Wilbur, vous êtes en retard Vous me ferez 200 lignes dès que vous saurez écrire Asseyez-vous au premier rang Ouh là là, ça va faire du grabuche tout ça Bon, il vaut mieux que j'aille surveiller les trois lascars pendant que le shérif s'instrui, prof Les cours sont valables pour tout le monde, monsieur Luc Pour vous, comme pour ces trois égarés Écoutez, prof, moi je sais lire et écrire et les prisonniers sont potentiellement dangereux Quelle est la capitale de l'Ouzbékistan ? Combien de côtés ? Un dodecaège Comment se conjugue le verbe zazinulé à l'imparfait du subjonctif ? Vous voyez, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre Asseyez-vous Il faut que vous teniez l'exemple Si vous ne m'aidez pas, ma tâche va être ardu Vous serez un exemple galvanisant pour tous ceux qui, encore réfractaires au bienfait du savoir Se disent que dans la vie, il suffit de savoir tirer au pistolet pour s'en sortir Arrêtez de rire, je suis rempli de plomb Monsieur Luc, apportez-moi cette arme Voyons, prof, je plaisantais Vous la récupérez à la sortie Et vous me ferez 200 lignes Je ne dois pas menacer mes petits camarades Même si ce sont des gibiers de potence Quoi ? Vous êtes un modèle pour cette communauté Si vous refusez, mon autorité s'écroule à leurs yeux T'as le choix, c'est la prison ou l'école ? La prison, la prison ! Êtes-vous l'auteur de ce manuscrit, jeune homme ? C'est pas moi, monsieur, c'est mon patron Eh bien, je ne le félicite pas Il y a une faute par mots Coyote, avec deux T Si tu fais, et accent aigu, l'école en deux mots T, comme une T d'oreiller, un homme mort En un seul mot, comme une omelette Zéro, c'est tout ce que ça vaut Et vous lui direz à votre cancre de patron Qu'il ferait bien de s'y remettre aux études Zéro ? Il a osé mettre un zéro ? Personne n'a jamais osé mettre un zéro A Jimmy Larius pourri Ce dâne et binoclard va retourner la ville contre moi C'est pas une blague, crâne de putois Je vais faire plein de petits zéros dans son gilet Euh... Et ça, c'est une blague, patron ? Fais pas de rature, lui Sinon, c'est le bon élan, demain La ferme, les Frombas Vous avez 15 alphabets à recopier Extinction des feux dans une demi-heure Ouais ! Alex, tu rentres directement à la maison, compris ? Allez, tout le monde en classe Le cours des adultes va commencer Le verbe dire est donc un verbe du second groupe Au présent, il se conjugue ainsi Je dis... Spidnojewski ! Que trouve-t-on après jeudi ? Vendredi ? Je dis... Tu dis... Il dit... Nous disons... Vous dites... Il dit... Que celui qui a fait ça se dénonce Bourriche C'est pas un peu fini ce chahut ? Monsieur Luc, je vais devoir confisquer les armes à feu dans l'enceinte de cette école Vous rigolez, prof ? Donnez-moi votre arme, monsieur Luc La plaisanterie va trop loin Si je suis désarmé, l'école sera à la merci de... La violence ne résout rien C'est par l'exemple que s'impose l'autorité Monsieur Pourriche, il est temps de mettre un terme à cette situation intolérable Entièrement d'accord On va mettre un terme au maître On rigole, bande d'imbrutis ! Tout de même Ah, c'est malin Luc ! Eh, patron ! Qu'est-ce que vous faites ? Je m'entraîne pour le marathon de New York, crétin ! Pour cette fois, je passe l'éponge Un train part de sa nuit le 15 septembre à 14h Son arrivée est prévue à Carson City le 21 septembre à 19h Il subit 45 attaques de bandits Durant chacune en moyenne une demi-heure Plus d'un minute pour déblayer la voie Compte tenu d'un retard prévu dans l'horaire de deux jours et demi Un temps d'un demi-heure a répatri la destination Viens, vous me résolvez ce problème pour demain Bonsoir, monsieur Luc J'ai mes cours particuliers à donner aux mères de familles nombreuses J'attends de lire votre dissertation philosophique sur le crépuscule des idoles Il n'y a rien à faire avec ce fichu Luc et Luc Pour en venir à bout, j'ai besoin de tous mes hommes Faut sortir Bob, Jack et Max de prison Ha 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 ! Ha 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 ! L'équilibre ! L'équilibre ! Un bacote à quoi ? Le maître était olivé On était que tous les deux dans le salon pour mon cours de rattrapage Quand Hilarious et ces chiens de prairie ont débarqué et l'ont emmené Ils sont partis vers la rivière d'où l'on ne revient pas Dites, vous avez du noir sur la figure Curieux, ces crapules ne se sont même pas donné la peine d'effacer leur trace Au secours ! Au secours ! Monsieur Luc, je vous serai reconnaissant d'agir rapidement J'ai un poids de côté Tenez-vous prêts ! À quoi ? Ta-a-tch ! Les étoiles étaient gladiables Bizarre, plutôt que de vous descendre, Pourrich nous a fait ce numéro de cirque Ça vient de Rougalch Votre enlèvement n'était qu'une grossière diversion, prof Et vos trois élèves ont fait l'école buissonnière Thomas, ils faisaient des progrès Maintenant qu'ils sont en ombre, Pourrich et sa bande vont certainement tenter quelque chose Bonjour, monsieur Luc Bonjour, monsieur Luc Vous disiez ? Je crois que ma pédia nocturne m'a rendu la faune Bon, ne faites pas classe aujourd'hui Vous allez faire la classe le temps que je retrouve ma voix Moi ? Vous plaisantez ? Je vous en prie Vous seuls avez suffisamment de connaissances pour assumer mon poste Sacrée promotion Jusqu'à présent, vous vouliez que je fasse l'élève et maintenant le prof Et surtout, surtout, ne faites pas le gour avec votre bise de lait Vous m'aimprométez Si t'arrêtes pas de copier, je te descends à la récré Ouais, je copie pas Ah non, à la question au tout, j'ai marqué je sais pas Et toi, moi non plus Et alors, c'est pas une preuve Si t'aurais mis je sais, j'aurais mis moi non plus aussi Et pourtant, c'est le contraire Donc ça veut dire que j'ai pas copié Bienvenue au cours Votre professeur est malade et je le remplace Je lis dans vos regards étanches Une soif que je m'efforcerai d'apprendre Après avoir vu ça, je peux mourir tranquille Je vais inscrire la leçon du jour qui va être Géométrie, je veux dire géographie Comme vous pouvez le constater, la terre est ronde Fait remarquable, le pôle nord est au nord et le pôle sud au sud Ça c'est pensé tout de même Notez comme la nature est bien faite Les fleuves se jettent tous dans la mer Moins vite monsieur le maître, j'arrive pas à écrire Toutefois, attention, dans la réalité, la terre n'a pas de socle Ah bon ? Bien Restez assis les plouks C'est gentil d'avoir laissé ta pitoire à l'accueil, Luc Je viens passer mon diplôme d'éliminateur de gêneur Quand Hilarious Pourrich fait une blague, on rigole Désolé monsieur Pourrich, on a de l'instruction maintenant Et il faut des plaisanteries moins bêtes pour nous faire rire Ouais, on est des gens cultivés nous autres Et on en a assez de vous, de vos hommes douteux et de vos plaisanteries tout aussi douteuses Bravo prof, vos élèves ont fait beaucoup de progrès en matière de courage Oui, Mr Pourrich vient de prendre sa première leçon de choses Mais il a toute une éducation à refaire Bien mal acquis Ne profite jamais Qui vole un d'oeuf Vole un bœuf Plus vite, Coyotignard Je vais une prison plus belle qu'avant Et après, vous construirez une école Le crime Ne paie plus Vous avez fait des miracles, prof ? C'est fou que je dois remercier, monsieur Luc Sans votre aide, je... Sans vous, jamais Monsieur Luc I'm a fold-onsome cowboy Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et pour conclure simplement Un seul pas personne De Cactus Tonus emballé dans ce superbe paquet cadeau Et vous dites C'est Noël en ce jour solennel Nous vous offrons cette boisson Cactus Tonus les Bulles en plus Messieurs Buvons à la réussite de l'opération Père Noël Qui va faire connaître Cactus Tonus de Santa Fe à El Paso Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui Il y a de la pomme ouais il y en a aussi il y en a d'autres Allez allez au boulot Qu'est ce que tu fais Étais moi imbécile Y'a pas à dire c'est pour les hommes C'est du brutal Et voilà si les dalton ne viennent pas au sapin c'est le sapin qui ira au dalton Oui Joe t'es génial Pas vrai lune guirlande Avril Avril Pensez-la C'est grâce à moi si on s'est évadé Ah vous pourriez me remercier tout de même Me dire quelque chose de gentil Avril avril Ah ça m'a rappelé Lulu là Ah ben ça alors les dalton se sont évadés En plus ils ont piqué les décorations du sapin Prévenons Luke et Luke il a l'habitude On le préviendra plus tard on va quand même pas lui gancher son Noël J'ai hété sur de n'oublier personne Ce soir, mon vieux Jolly Jumper, nous allons nous faire un réveillon autre homme Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment Oh mon cher Luc, nous vous cherchions, êtes-vous libre pour le réveillon ? Monsieur le maire, je... Nous serions honorés si cette année, enfin, nous pouvions vous compter parmi nous Alors, c'est que j'avais déjà prévu Allons, allons ! L'année dernière, vous courriez derrière Billy the Kid Il y a deux ans, c'était Jesse James Cette année, vous n'avez aucune excuse Surtout que Margaret a confectionné une tarte en votre neuf Elle a toutes les qualités de sa mère, vous savez Donc, c'est entendu Ce soir, 9h À ce soir, monsieur Luc Et l'odieux traquenard se referma sur le malheureux Cowboy J'ai le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande Tu peux compter tes abatis, Lucky Luke Je sens que je vais postuler comme monture bénévole auprès du père Fouettard Steve ! Pour une fois, ça m'aurait bien arrangé que les Dalton s'évadent Pareil qu'il y a de trucs gueulches après avoir goûté au cactus tonus Ils ont couvert Wesley et Longfellow de goudreau et de plumes Et Bishop, il m'a dit que gros mignon, je fais fin pêche Après en avoir brrr, voulait de tirer la hache de guerre Mais les gars, on peut dire que vous avez eu sacrément de la chance tomber sur l'eau On peut pas en dire autant pour moi Little Joe ! Avril, t'avais besoin de conserver cette haute Un père Noël sans haute, c'est pas un vrai père Noël C'est quoi ton plan, Joe ? On va aller discrètement à la banque pour y retirer de l'argent Discrètement, c'est réussi Joe, tout le monde nous regarde Normal, ils nous prennent pour des pères Noël On sourit et on salue Aimable, gracieux et sympathique Oh, regarde Steve, des pères Noël Bonjour Alors mon petit, qu'est-ce qu'on dit au papa Noël ? Qu'il est moche Tu vas voir si je suis moche salement T'es calme, Joe ! Aimable, gracieux Et sympathique Vous n'avez pas honte ? Mais comment est-il pensé du père Noël maintenant ? Il est moche et qu'en plus il pue du bec Tu sais, Joe, il a raison, t'as pas très bonne haleine Steve, c'est pas bien, je le dirai à un moment Je vais me faire une omelette au lardin Joe, non ! Pense à la banque, Joe Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Bon coup de bonheur ! Oh, Freddy, mon vieux, il va falloir ralentir la limonade V'là que tu vois quête, père Noël ! Joyeux Noël ! C'est pour une quête qu'on a déjà donnée l'année dernière Allons, allons ! Il faut être généreux le jour de Noël Avril, flanc ça dans ta hôte Que fait cet imbécile d'Avril ? Me voilà, Joe, me voilà ! J'ai... Lucky Luke ! Luke et Luke ! Planquons-nous ! Joe, il m'a vu ! Qu'est-ce que je fais ? Le père Noël, imbécile ! Oh, oh, oh ! Joyeux Noël, les enfants ! Distribue, distribue ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Ce soir, hein ? N'oubliez pas, Margaret sera si heureuse ! Aucun risque, monsieur le maire, aucun risque ! Aucun risque, monsieur le maire, aucun risque ! Joe, j'ai pas distribué tous mes cadeaux, moi ! Avril, c'est pas des cadeaux que je vais distribuer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au sapin ! Au sapin ! Pardonnez ! Vous commettez une effroyable méprise ! Mais nous sommes d'honorables industriels ! Au sapin ! Au sapin ! Au sapin ! Au sapin ! J'ai aussi un choix des chaînes et des cèdres du libo ! Au sapin ! Au sapin ! Au sapin ! Au sapin ! C'est une question de goût, hein, ça... ça se discute ! Mais enfin ! Que se passe-t-il ? Ils ont attaqué la banque ! Leurs deux complices ont pu s'enfuir ! Pas pour longtemps ! Ils étaient quatre, dites-vous ! On m'a volé quatre chevaux ! Ce serait trop beau ! Littal... Littalton ! Ils nous ont volé toutes nos affaires ! Mais voyons, mon cher Luc ! Une tempête se lève ! Ce n'est pas le moment de partir à la poursuite des Dalton ! Restez au moins pour le réveillon ! Inutile, monsieur le maire, je sais ce que j'ai à faire ! Steve ! Attends si je t'attrape ! Allons, Johnny Jumper, tu vas pas me faire ça ! Je ne sors pas ! Lui, il a un manteau, moi je n'ai que des poils ! Au retour, je t'offrirai une belle selle toute neuve ! Non, ce n'est pas un temps à mettre à cheval dehors ! Quant à la selle, je sais qu'il l'a déjà achetée ! Voyons, on ne peut pas laisser les Dalton en liberté le jour de Noël ! Il me prend pour un âne ! Son problème ne s'appelle pas les Dalton, mais Margaret ! C'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Encore une autre ! Tu m'as dit de planquer l'argent ! Je l'ai planqué ? Je ne t'ai jamais dit de le planquer dans un paquet cadeau ! Moi, quand je planque, je planque ! Hein ? À tous les coups, cet imbécile l'a distribué tout à l'heure ! Eh bon, il y en a un qui aura un beau Noël ! Jamais ! Ce pognon, c'est mon oeil à moi ! Je me permettrai à faire ça de psaler mon Noël ! On retourne à Nottingles ! Jamais il ne truque ! Il rend le crinkadus ! Droite tête, toujours sa nuque ! C'est Lucky Luke ! C'est Margaret qui l'a composée, toute seule ! Le plus dur, ça a été de trouver les rimes en huc ! Il y avait trou d'huc aussi ! Oh ! Mon grand ami ! Il est temps de passer à table ! Vous êtes quand même mieux ici que dehors à poursuivre les Dalton, non ? Mon cheval aussi a été du même avis ! Surtout que ces crapules doivent être loin maintenant ! C'est eux, Joe ! C'est eux ! Goûtons à cet étrange breuvage ! C'est pas le bon paquet, la frêle ! Hé, Joe ! Le croque-meurt ! Rentrez, cher ami ! C'était pas ce pain qu'il a non plus ! Et la boisson était un peu lourde à digérer ! Vous ne voulez vraiment pas rester ? Tant pis, Oscar ! Nous allons faire la fête rien que nous deux, comme d'habitude ! Le chou au gras double, c'est la spécialité de Rebecca ! Dé-li-cieux ! Tout à fait délicieux ! Vous en reprendrez bien un peu plus ! Non, non, merci ! C'était un délice, mais il ne faut pas abuser ! Par contre, si vous le permettez, je vais en apporter une grosse part à Jolly Jumper ! Il n'y a pas de raison qu'il n'en profite pas lui aussi ! C'est lui 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 ! Comme on se retrouve ! Jack, une boule de neige ! Joyeux Noël ! C'est le Père Noël tout moche qui pue du bec ! Oh ! Je vais en faire de la crêpinette ! Du canne, Joe ! Récupérons le pognon et finons, Joe ! Voyons ce qu'il y a là-dedans ! C'est au cadeau, Zulus ! Joyeux Noël ! Oh ! Merci, Rebecca ! Et voilà le tien, Rebecca ! Joyeux Noël aussi ! C'est tout à fait ce dont je rêvais ! Ouais ! Super ! Une Jupiter 60 ! Joyeux Noël, les enfants ! Où est-il ? Où est-il ? Mais que cherchez-vous donc ? Ben, nos cadeaux ! Dis-lui, Joe ! J'ai commandé un pistolet à haut double action et une bouée en forme de crocodile ! La ferme après ! Le cadeau, le cadeau qu'on vous a donné tout à l'heure ! Ah oui ? Ben, je ne l'ai plus ! Je l'ai offert à Smith, notre voisin qui est de garde ce soir au pénitentier ! Au pénitentier ? Tiens, Spreech ! On pourra même arriver pour la bûche ! D'accord, d'accord ! Je te garde une paire de tarte ! Que se passe-t-il ? Les daltons ! Où sont-ils ? Ils ne sont plus là ! Et pourquoi restez-vous les mains en l'air alors ? Ben, quand ils sont partis, ils nous ont dit de pas bouger ! Et vous savez où ils sont allés ? Au pénitentier ! Oui, ils cherchaient un paquet que j'ai offert à mon voisin, vous savez, Smith, le gardien ! Bon, je crois que vous pouvez baisser les bras et que nous allons pouvoir goûter à cette fameuse tarte ! Ils l'ont mangée ! Qui va là ? Dalton ! Vous arrivez juste à Pernambus ! On veut pas de bûches ! On veut voir Smith ! C'est bien la première fois que les Dalton ont recours à la force pour entrer et non pas pour sortir ! Le cadeau du maire ou la vie ? Mais je l'ai plus ! Je l'ai offert à Lucky, Luke ! C'est la moitié des choses pour le nombre de fois qu'il vous a ramené au pénitentier ! Joe ? Joe, ça va ? Dis-nous quelque chose, Joe ! On rentre à Nottingles ! Joe ? T'entends ? On dirait des clochettes ! C'est le traîneau du Père Noël ! Je suis sûr que c'est le traîneau du Père Noël ! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Si, c'est vrai ! Le traîneau du Père Noël, il a des clochettes ! Ça crée à vrai ! C'est ça ! Et il est tiré par des rênes volants ! N'oubliez pas mon pistolet à haut double action ! Plus vite, Charles Edgar ! Plus vite ! J'ai hâte de démontrer à la maison ! Niquelus ! Alors Joe, on confond Noël et Carnaval ? Le paquet, Luke ! Rends-nous le paquet ! Je ne l'ai plus. Je l'ai offert à un mendiant sourd muet. Oh, le Père Noël existe ! Le Père Noël ! Joe, mon arme est coincée par le gel ! La vienne aussi, Joe ! Moi, c'est mes petits doigts, Joe ! J'arrive plus à les plier ! En effet, garçon, tu es le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande ! J'espère au moins qu'ils nous ont laissé une part d'un bûche ! Je crains que notre opération Père Noël ne se solde par un cuisant échec, Charles Edgar ! Personne n'entendit plus jamais parler de Cactus Tonus. Mais, quelque part, elle fut un précurseur. Car, quelques années plus tard, une célèbre boisson à base de cola utilisera elle aussi, pour une opération promotionnelle, le personnage du Père Noël. Avec le succès que l'on sait. I'm a ballon some cowboy ... ... ... Sous-titrage ST' 501